... Donc, cette constitution, nous allons voir dans un premier temps qu'elle est problématique puisqu'elle est non-constitutionnaliste. Nous allons voir les différents problèmes que pose cette constitution avant de poser la question de comment dépasser ces problèmes-là à travers une nouvelle constitution, comment la rédiger, qui doit la rédiger, etc. Donc, sur le caractère non-constitutionnaliste de la constitution angélienne, alors déjà, rappelez, qu'est-ce que le constitutionnalisme ? Le constitutionnalisme, c'est un mouvement qui est apparu avec cette idée de séparation des pouvoirs que l'on fait remonter à Locke à la fin du XVIIe siècle et à Montesquieu au XVIIIe siècle, qui signifie que tous les pouvoirs ne doivent pas être concentrés sur un même organe, sur une même tête. Ils doivent être dispersés sur différents organes, sur différentes têtes, afin d'empêcher la tyrannie de permettre la liberté. car tout homme qui est mené à avoir du pouvoir est tenté d'en abuser. Donc, il faut l'empêcher de pouvoir en abuser et faire en sorte que le pouvoir soit dispersé entre différents organes, sur différentes têtes. Ce principe, donc, élaboré par ces philosophes, eh bien, il va être à l'origine des premières constitutions qui vont apparaître au XVIIIe siècle, notamment la constitution américaine de 1787 ou la constitution française de 1791, qui auparavant avait été précédée par la déclaration du grand homme et du citoyen du 26 août 1789, dans laquelle, à l'article 16, il était dit, et je vais lire, l'article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés d'un point de constitution. Lorsqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a point de constitution dans cette idéologie du constitutionnalisme. Qu'est-ce qu'une constitution ? Petit rappel, une constitution, c'est, sur le plan matériel, l'organisation des pouvoirs publics, l'organisation des pouvoirs publics, et la consécration des droits fondamentaux, et dans l'idéologie du constitutionnalisme, cette organisation des pouvoirs publics, elle est sous-tendue par le principe de séparation des pouvoirs. C'est très important une constitution, puisque sur le plan formel, la constitution, elle est à la tête de l'hérarchie des normes, et que du coup, les normes inférieures, telles que le droit conventionnel ou les lois, doivent être conformes à la constitution. Donc si la constitution pose telle norme, et que les lois sont contraires à cette norme, elles doivent être écartées. via notamment un contrôle dont on verra l'utard des différentes modalités qui existent quant à ce contrôle. Donc, les premières constitutions modernes ont été écrites sur le fondement de ce principe, qui est le principe de séparation des pouvoirs, issu donc de cette idéologie qui est le constitutionnalisme. 18e siècle. Puis, à partir du 20e siècle, ce principe va être rejeté. On va avoir des constitutions qui vont être rédigées, mais qui vont ouvertement rejeter ce principe-là, notamment dans les pays de l'Est, avec cette idée que tous les pouvoirs doivent appartenir aux partis uniques. Et en Algérie, après l'indépendance, c'est ce rejet du constitutionnalisme qui va apparaître, notamment quand vous prenez les débats de l'Assemblée nationale constituante. M. Benadolat, qui est le rapporteur du projet du majestique au sein de l'Assemblée nationale constituante, va dire explicitement que le principe de séparation des pouvoirs, Rousseau, Montescu, etc., c'est bien beau, mais ça n'est pas fait pour l'Algérie, mais qui est un pays à partie unique. Le principe de séparation des pouvoirs est un principe passériste. Donc pas de séparation des pouvoirs. C'est bien ouvertement. Là, on est en 1963. Débat de l'Assemblée nationale constituante. Plus tard, vous savez que le 19 juin, le colonel Boumédienne, soit le 19 juin 1965, le colonel Boumédienne fait un coup d'État, et qu'il abroge la constitution de 1963, mais lui-même, il va continuer dans la même logique qu'en 1963, et on retrouve ça dans ses discours, il va rejeter le principe de séparation des pouvoirs parce que l'Algérie est un pays socialiste, donc pas de séparation des pouvoirs chez nous. Puis, ouverture de 1989, nouvelle constitution. La constitution ne proclame pas la séparation des pouvoirs. Néanmoins, le Conseil constitutionnel, qui venait d'être établi à cette occasion, va reconnaître, dans un avis, du 28 août 1989, le principe de séparation des pouvoirs. et avec la révision constitutionnelle du 6 mars 2016, ce principe de séparation des pouvoirs va être inscrit dans la constitution, elle va être dans son préambule et dans son corps. Alors, néanmoins, donc, vous voyez le changement idéologique, de 1963, 1976, on rejette ouvertement le principe de séparation des pouvoirs. Depuis 1989, on le reconnaît, on l'inscrit même dans le corps et le grand but de la constitution, dans le texte de la constitution, en 2016. C'est une chose de proclamer un principe. Encore faut-il l'appliquer. Et pas l'appliquer seulement dans la pratique, mais l'appliquer dans le restant des dispositions de la constitution. Or, y a-t-il séparation des pouvoirs dans la constitution algerienne ? Le président de la République est seul une initiative de la révision de la constitution. Pouvoir extrêmement important, pouvoir fondamental. Aux Etats-Unis, le Congrès et les législatures des Etats sont à l'initiative de la révision de la constitution, pas le président américain. En France, le président de la République, sur initiative du Premier ministre, peut-être à l'initiative de la révision de la constitution, ainsi que le Parlement. En Suisse ou en Californie, le peuple peut-être à l'initiative de la révision de la constitution. En Algérie, uniquement le président de la République est à l'initiative de la révision de la constitution. Uniquement le président de la République. Le président de la République peut prendre des ordonnances en période d'intercession parlementaire. Il dispose du pouvoir réglementaire autonome. Il dispose des affaires étrangères et de la défense nationale. Il nomme Wallis et Généraux sans aucun contrôle. Aux Etats-Unis, par exemple, le Sénat contrôle les nominations du président américain et peut s'y opposer. En France, en régime parlementaire, il y a le contre-saint du Premier ministre qui est responsable de l'ordre du Parlement. En Algérie, rien, aucun contrôle. Le président nomme qui veut. Donc, il nomme Wallis et Généraux. Il peut décréter l'état d'urgence, l'état de siège, l'état d'exception. Et là encore, sans aucun contrôle. Aucun contrôle. Du Parlement, du Premier ministre, via le contre-saint, etc. Rien. Le président de la République dispose d'un droit de veto contre les lois adoptées par le Parlement. Et en outre, d'un deuxième veto indirect via la nomination d'un tiers des lois du Conseil de la Nation. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée populaire nationale sur le basse du Parlement. Ce président, tel que je viens de le décrire, dispose de pouvoirs exorbitants et malgré ses pouvoirs exorbitants, il est irresponsable politiquement et il est irresponsable pénalement. C'est-à-dire qu'il n'existe pas en Algérie l'équivalent de la procédure d'Inde-Michel qu'aux Etats-Unis qui permet de renverser le président américain, des actes manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat en France ou de la violation grave de la Constitution comme en Tunisie. Il est impossible de renverser le président de la République. Il n'y a ni responsabilité politique, malgré les pouvoirs encore une fois exorbitants dont il dispose, ni pénal. Certes, il y a un article de 177 qui prévoit la haute trahison qui est introduit en 1996 et qui pour être appliqué nécessite une organique qui n'a jamais été prolongée depuis et depuis sa date, 1996. C'est possible, ils n'ont pas fait ce qu'ils ne voulaient pas faire. Voilà. Un tel président qui dispose de tel pouvoir en étant irresponsable à la fois politiquement et actuellement n'est autre qu'un dictateur. Il n'est autre qu'un dictateur et il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans la Constitution. C'est un principe formel qui est formellement reconnu mais qui réellement n'est pas appliqué dans la Constitution. Or, vous avez un principe en droit spécialia generalibus derogante, les normes spéciales dérogent la norme générale. Les normes spéciales ici, c'est ces pouvoirs exorbitants que je vous ai cités du président de la République qui dérogent au principe de séparation des pouvoirs et qui le vivent de sa substance. Le principe est formellement reconnu dans la Constitution. Il n'est pas réellement appliqué dans cette même Constitution. on est au même niveau d'allergé des normes, il n'y a pas de supraconstitutionnalité en Algérie, mais la norme spéciale dérogent la norme générale, il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans la Constitution en Algérie. Formellement reconnu mais pas réellement appliqué. Nous sommes donc dans une Constitution non-constitutionnaliste. Ce terme de Constitution non-constitutionnaliste, c'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas dans le constitutionnalisme de cette idéologie du XVIIIe siècle marquée par le principe de séparation des pouvoirs, un professeur l'a théorisé, donc il s'appelle le professeur Brown, Nathan Brown, et il explique que ces constitutions non-constitutionnalistes, notamment dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qu'il a étudiées, elles ont une utilité. Attention. C'est d'abord proclamer la souveraineté d'un pays. C'est-à-dire qu'on a une Constitution tout comme on a un drapeau à l'île national. On est indépendant, on existe, on a une Constitution. Ce qui ne s'inscrit pas du tout qu'on applique la séparation des pouvoirs, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Non, ça veut juste dire qu'on est indépendant, mais une Constitution comme tout le monde tout comme on a un drapeau à l'île national. Donc premièrement, affirmation d'une souveraineté. Deuxièmement, affirmation d'une idéologie. Ces constitutions sont l'occasion d'affirmer l'idéologie du régime et ça, on le retrouve particulièrement en Algérie en 1963, en 1976. Et l'idéologie, à l'époque, c'est le socialisme et le Parti venu. Et on le retrouve à travers les chartes nationales de 1976 et de 1986 qui avaient à l'époque, vous vous souvenez, une valeur supraconstitutionnelle. Troisième point, troisième utilité de ces constitutions non-constitutionnalistes, eh bien, c'est tout simplement de consacrer ouvertement la dictation, l'autoritarisme. Et en 1963 et 1976 en Algérie, parce que c'est clairement dit, Parti unique Fonds de Libération Nationale. Personne n'est dupe, on ne va pas vous dire que c'est une démocratie démocratienne occidentale, en tout cas. Et les pouvoirs, et les pouvoirs, les censés des pouvoirs partient au Président de la République. Depuis 1989, il n'y a plus de Parti unique, certes, les associations en caractère politique ont été reconnues en 89, puis le multipartisme en 96. Mais, les pouvoirs du Président de la République, malgré les constitutions dites d'ouverture de 89 et 96, sont à quelques variants de près, je dis bien, quelques variants de près, à peu près les mêmes que dans la constitution du colonel Boumédien de 1976. C'est-à-dire les pouvoirs taillés pour un dictateur. C'est un exercice simple que tout le monde peut faire ici. J'ai fait moi-même. dans mes travaux pour ma thèse, à chaque fois que je prends un article de la constitution algérienne, qu'est-ce que je fais ? Déjà systématiquement, je le compare avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la France pour voir si il a pu être inspiré dans ces trois constitutions-là et pour voir s'il y a des différences, quel est l'intérêt de ces différences. Et puis, je compare systématiquement avec les constitutions algériennes antérieures. pratiquement à chaque fois, je tombe sur la constitution de 1976 pour les pouvoirs du président de la République. À quelques variants de près. Entre autres variants, on est là qui a confirmé l'autoritarisme. C'est en 1996 l'introduction du tiers présidentiel qui confirme l'autoritarisme puisque le président nomme un tiers des membres de la Chambre haute du Parlement. Mais pour le restant des autres dispositions, pour la plupart d'entre elles, elles remontent à la constitution de 1976. à une époque où ouvertement le principe de séparation des pouvoirs était rejeté. Vous comprenez le paradoxe de reconnaître aujourd'hui par la jurisprudence en 1989 dans le texte de la constitution de 2007 de séparation des pouvoirs alors qu'on a une constitution où l'essentiel des pouvoirs appartient au président de la République et remontent à la constitution de 1967 où ouvertement à l'époque le principe de séparation des pouvoirs était rejeté. Nous sommes donc bien dans une constitution non-constitutionnaliste qui n'applique pas le principe de séparation des pouvoirs et qui est toujours dans une logique autoritaire des pleins pouvoirs pour le président de la République. C'est donc tout à fait problématique puisque comme vous le savez en vertu de l'article 102 de la Constitution et en vertu de l'article 104 en vertu de l'article 104 le chef de l'État par intérim ne dispose pas de tous les pouvoirs du président de la République. notamment il ne dispose pas de la possibilité d'appeler une révision de la Constitution d'être à l'initiative d'une révision de la Constitution ou d'un référendum par lequel il pourrait par ce lié indirectement appeler à la révision de la Constitution. Ce qui signifie que vous aurez beau changer le code électoral si vous ne retouchez pas à la Constitution et si vous restez dans la logique de cette Constitution-là et bien le président de la République qui serait élu même si les élections sont réellement démocratiques pluralistes etc. Le président de la République qui serait élu en septembre octobre novembre décembre ou janvier prochain ou que sais-je ou quand sais-je et bien en vertu de la Constitution actuelle il serait un dictateur un dictateur constitutionnel élu démocratiquement peut-être mais un dictateur il aurait le pouvoir d'un dictateur en vertu de la Constitution actuelle ce qui est extrêmement dangereux parce que quand bien même ce serait un militant un sincère militant démocrate qui serait élu souvenez-vous par exemple le président de François Mitterrand avec la Ve République François Mitterrand qui avait voté contre la Constitution de 1958 lors du référendum qui avait été proposé aux Français la même année et qui avait fait paraître en 1964 un ouvrage appelé le coup d'état permanent dans lequel il dénonçait la dérive présidentialiste des institutions de la Ve République par le général de Gaulle et bien François Mitterrand élu en 1981 sur le fondement de la même Constitution et avec cette pratique présidentialiste et bien il ne va faire que acter cette Constitution et il va renforcer accentuer la pratique présidentialiste des institutions de la Ve République lui qui avait dénoncé un coup d'état permanent à l'encontre de cette Ve République maintenant que c'était lui qui n'était plus dans l'opposition il était élu il disposait de tous ses pouvoirs c'est de l'un pouvoir qu'est-ce qu'il a fait ? il en a profité qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'un sincère militant démocrate qui deviendrait président de la République et bien serait tenté d'abuser des pleins pouvoirs qu'on lui donne vous comprenez ? est-ce qu'il faut bien comprendre dans cette Constitution c'est que parfois j'ai entendu oui mais l'ancien président M. Boutripa a violé à telle ou telle reprise la Constitution comme si la Constitution initialement était un objet d'admiration que le président de la République le dernier président de la République aurait traficoté à sa manière mais non la plupart du temps en fait il n'agit que dans la culture il n'a fait que sur cette Constitution qui est autoritaire en fait donc qui lui permet d'être autoritaire tiens on va prendre un exemple en janvier dernier donc le président janvier-février dernier le président de la République a annoncé donc le dernier président de la République a annoncé se présenter pour un cinquième d'envers et ce alors même que depuis 2016 la Constitution restreignait les mandats à deux les mandats présidentiels à deux déjà un petit historique donc à l'origine dans les Constitutions de 1963 76 89 il n'y avait pas de restriction quant au nombre de mandats cette restriction est apparue pour la première fois en 1996 suite à quoi vous connaissez l'histoire en 2008 le président Abdelaziz Boutriapa a appelé à une révision de la Constitution il a été à l'initiative d'une révision de la Constitution vers l'article 208 il a fait adopter par la voie parlementaire une révision de la Constitution supprimant la limite des demandants il l'a fait en suivant totalement les formes de la Constitution il n'y a pas eu de coup d'état constitutionnel quand il a fait ça puis une fois qu'il a fait son quatrième mandat une fois qu'il a eu son quatrième mandat qui a eu la révolution tunisienne auparavant qui a eu des changements constituants un peu dans toute la région par une révision constitutionnelle de 2016 il est revenu sur la limite sur la non-limitation des mandats présidentiels il est revenu à la limite des deux mandats présidentiels il a rajouté à cette occasion à la fin de la Constitution une disposition selon laquelle il est par ailleurs dans l'article 212 prohibé de réaliser la Constitution sur la limite des deux mandats présidentiels donc il a renforcé cette limite des deux mandats présidentiels et donc au début de l'année pourtant il annonce être candidat vous allez me dire c'est délirant oui mais pas tellement en fait déjà parce que comme je vous ai dit par exemple la prohibition des deux mandats présidentiels de revenir sur la limite des deux mandats présidentiels à la fin de la Constitution comme le disent Michel Trouper et Francis Amon ça n'est qu'une limite morale c'est à dire que constitutionnellement on pouvait très bien supprimer cette disposition puis supprimer la limite des deux mandats présidentiels sans aucun problème ces limites à révision de la Constitution en Algérie en fait elles sont dans la même logique que les limites à révision de la Constitution en France en France ça existe depuis 1884 depuis 1884 quand les républicains ont eu le pouvoir durant la troisième république ils ont imposé une disposition ils ont adopté une disposition constitutionnelle selon laquelle il est interdit de réviser le caractère républicain du gouvernement qui a été reprise dans la Constitution de 1946 et la Constitution de 1958 en 1989 mais en réalité en France si vous voulez faire une monarchie un empire ou un califat ou tout ce que vous voulez il suffit de supprimer cette disposition à l'article 89 et ensuite c'est bon on pouvait aller vers la monarchie d'empire etc donc c'est une limite morale c'est pas une limite absolue en Algérie de même bon mais c'est pas cette voie qui a été choisie par le Président pour se passer devant un cinquième mandat la voie qui a été choisie c'est de dire oui mais la révision constitutionnelle de 2016 elle aurait croix-t-il c'est à dire que le Président sortant le Président des missionnaires n'aurait pas effectué un cinquième mandat constitutionnellement parlant il aurait effectué sur le fondement de la révision de 2016 son premier mandat si bien qu'il aurait même pu se représenter pour un sixième mandat et qui devait interpréter cela ? le Conseil constitutionnel dont un tiers des membres sont nommés par le Président de la République dont le Président du Conseil constitutionnel un tiers sont nommés par le Parlement dont un tiers du Conseil de la Nation est nommé par le Président de la République Conseil constitutionnel qui en toute ressemblance on n'en sait rien mais il aurait sans doute eu une interprétation dans le sens de la non-rétroactivité de la révision constitutionnelle de 2016 donc vous voyez là-dedans on ne fait que suivre les formes prévues par la Constitution et lorsque le 11 mars dernier par un décret présidentiel le Président de la République décide d'annuler les élections présidentielles et prorange par cette même occasion son mandat au-delà de son terme alors même que par les décisions du 20 août 1989 le Conseil constitutionnel avait considéré sur le fond de la souveraineté populaire que les élus devaient remettre impérativement à l'échéance leur mandat bien le Président de la République va prolonger son propre mandat et annuler les élections présidentielles alors constitutionnelle constitutionnelle etc question qui est gardien de la Constitution qui est garant de la Constitution dans la Constitution ingénielle vous avez deux garants dans la Constitution ingénielle c'est ce qui est écrit vous êtes président de la République et le Conseil constitutionnel c'est un repris d'allogique de la 5ème République la Constitution française de 1958 qui a voulu conseiller Kerschmitt donc juriste allemand du début du 20ème siècle sur lequel le garant le gardien de la Constitution c'est le président de la République et Hans Kelsen selon lequel juriste autrichien du début du 20ème siècle dans lequel le gardien de la Constitution le garant de la Constitution c'est le tribunal la Cour le Conseil constitutionnel donc cette volonté de conciliation entre les deux principes que l'on trouve dans la Constitution française de 1958 on la retrouve aussi dans la Constitution ingénielle mais en réalité on se rend compte que pour les actes du président de la République qui est le garant de la constitutionnalité de ses actes ben pratiquement il n'y a que le président de la République qui est le garant de la constitution de ses propres actes il est interprète de ses propres actes parce que quand le président de la République le 11 mars dernier a annulé des élections présidentielles et a prolongé son propre mandat mais qui pouvait constitutionnellement contrôler ce décret présidentiel qui il y a une possibilité qui est celle pour 50 députés ou 30 membres du Conseil de la Nation de saisir le Conseil constitutionnel a priori la promulgation du loi d'un traité ou d'un règlement mais cette possibilité là ici en fait elle est impossible parce que pour un règlement pour le décret présidentiel qui est un règlement qui s'inscrit dans les règlements il eut fallu que les membres du Parlement aient eu connaissance de ce décret pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel a priori de sa promulgation qui ne pouvait pas en avoir connaissance donc en fait qui peut se dire le Conseil constitutionnel a priori la promulgation de décret présidentiel pas seulement le président de la République puisque celui en a la connaissance donc cette constitution qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'elle est totalement enverrouillée et qu'elle consacre l'autoritarisme totalement il n'y a pas à dire non il a violé la constitution en réalité cette constitution est autoritaire et elle permet au président de la République de l'ajuster comme de l'être apprêtée comme il le veut et quand on dit il a violé la constitution oui mais après vous faites quoi puisqu'il n'y a aucun moyen de contrôler le président de la République il n'y a pas de contrôle politique il n'y a pas de réglementé politique il n'y a pas de réglementé pénale il n'y a rien à faire strictement rien dans la logique de cette constitution il y a des choses à faire il n'est pas dans la logique de cette constitution il n'y a rien à faire donc cette constitution consacre une dictature constitutionnelle il n'y a aucun doute là-dessus et je vous rappelle encore fois qu'on est dans la constitution en réalité de 1976 la grande époque de la dictature en Algérie et qu'en fait voilà 89-96 il y a eu des ouvertures etc mais en fait les dispositions introduites en fait l'opposition des partis politiques c'est du folklore en comparaison des pouvoirs du président de la République qui restent les mêmes à peu près à quelques marins encore d'accord alors depuis février dernier on a vu apparaître cette revendication de la souveraineté populaire cette souveraineté populaire contre la constitution contre les dispositions problématiques de la constitution notamment l'application de l'article 102 et on a vu une mystique s'installer celle de la mystique du 7-8 les articles 7 et 8 que l'on retrouve un peu partout dans les manifestations le peuple est-il souvent en Algérie en droit alors article 7 vous allez me dire article 7 elle est à 2 la souveraineté nationale partie exclusivement au peuple on va dire le peuple est souverain article 8 elle est à 1er le pouvoir constituant partie en peuple on va dire le peuple est souverain mais ça marche pas comme ça déjà un petit retour en arrière la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple la souveraineté nationale appartient au peuple c'est une reprise de la constitution française de 1958 l'article 3 article 3 lui-même reprise l'article 3 de la constitution française de 1946 j'ai du copier que l'on retrouve en Algérie dès la constitution de 1963 on a repris ces dispositions là la souveraineté nationale appartient au peuple le terme exclusivement a été rajouté en 1996 par rapport au fond islamique du salut selon lequel la souveraineté nationale appartenait à Dieu selon lequel la souveraineté appartenait à Dieu la souveraineté nationale appartient au peuple ça c'est quoi ? c'est une volonté de conciliation entre deux principes qui sont la souveraineté nationale et la souveraineté populaire la souveraineté nationale c'est l'idée que c'est une idée basée sur l'idée de nation qui est un être évidemment fictif personne n'a rencontré une nation éminemment fictif et les représentants représentent la nation ils ne représentent pas le peuple du coup ils n'ont pas nécessairement à être élus un roi peut représenter la nation ils n'ont pas nécessairement à être élus au suffrage universel la nation c'est l'ensemble des citoyens passés présents et futurs si vous voulez du pays donc l'idée de souveraineté nationale elle est intimement liée avec l'idée de représentation il faut être il faut des représentants le peuple n'exerce pas la souveraineté lui-même il exerce il y a des représentants qui ne représentent même pas lui-même qui représentent la nation c'est à dire qu'ils ne sont pas tenus par le peuple il n'y a pas d'impératif ils ne sont pas tenus de voter en vertu de ce pourquoi les électeurs les ont élus parce que dans cette idée de souveraineté nationale il y a cette idée que les élus c'est une élite et qu'ils sont plus compétents que le peuple et qu'ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple ce qui est bon pour la nation donc ça s'oppose au mandat impératif ça peut aller avec les mandats long et ça peut aller au tout début à cette église avec le suffrage sans itin tout le monde n'avait pas le droit voté bon même si progressivement le suffrage universel était reconnu tout en restant dans le principe de la souveraineté nationale la souveraineté populaire c'est quoi ? la souveraineté populaire c'est le peuple qui qui exerce lui-même le pouvoir c'est le peuple qui vote lui-même les lois alors comment se manifeste cette souveraineté populaire ? alors dans la logique de Rousseau alors dans la logique de Rousseau au XVIIIe siècle Rousseau qui est suisse ben c'est l'agora si vous voulez c'est un peu l'attachement si vous voulez tout le monde se met sur la place du canton et on vote à relever les lois le problème c'est que ça c'est bien dans des petites circonscriptions qui sont pas très peuplées c'est un modèle intéressant en Suisse au XVIIIe siècle sans doute mais c'est inapplicable dans des états de plusieurs dizaines de millions d'habitants qui plus à l'époque y'avait seulement les hommes qui votaient donc quand les femmes votent ben ça devient encore plus compliqué d'appliquer cette forme de démocratie directe en raison du nombre tout simplement ben il y a un moyen de passer passer outre ce problème c'est le référendum et ensuite effectivement à la condition de réunir 100 000 signatures de citoyens suisses les Suisses peuvent décider d'une révision de la constitution ils peuvent être eux-mêmes à l'initiative de la révision de leur constitution ça c'est une expression de la souveraineté populaire le peuple décide par lui-même sans passer par des représentants vous écrivez un projet de loi et puis vous réussissez à obtenir 100 000 signatures et ben il y aura un référendum sans passer par aucun représentant d'accord en Suisse aux Etats-Unis dans l'état de Californie vous avez la possibilité pour les citoyens de l'état de Californie donc d'être à l'initiative d'une révision de la constitution à l'initiative du noir ou de vouloir s'opposer à une loi qui est adoptée par le parlement et ils peuvent imposer un référendum alors la condition en Californie pour les révisions constitutionnelles c'est de réunir 8% de l'électorat qui a voté pour les élections du dernier gouverneur et quand c'est une loi c'est 5% voilà ça c'est une expression de la souveraineté populaire c'est des exemples d'expression de la souveraineté populaire alors faites très attention parce que ce qui est très important et en Italie aussi en Italie ils offrent ce qu'on appelle le référendum abrogatoire donc là on n'est pas à l'initiative du noir mais on est à l'initiative d'une abrogation du noir 500 000 citoyens italiens peuvent décider qu'une loi italienne sera abrogée via un référendum c'est le référendum abrogatoire donc on a le référendum d'initiative constitutionnelle d'initiative législative on a le référendum abrogatoire et on a aussi ce qu'on appelle en anglais le recode c'est le référendum révocatoire on a des élus et bien on peut décider qu'on va révoquer ces élus avant le terme de leur mandat alors ça en Algérie c'est impossible en France aussi et bien par exemple en Californie ça c'est possible Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur de Californie en 2003 parce qu'il a eu un référendum révocatoire auparavant qui a révoqué l'ancien gouverneur avant le terme de son mandat alors il n'existe évidemment aucun de ces mécanismes dans la constitution algérienne aucun de ces mécanismes de démocratie directe souveraineté populaire vous allez me dire en Algérie il existe le référendum oui mais il est initiative de qui le référendum en Algérie du président de la république uniquement c'est pas le référendum c'est pas la souveraineté du peuple il faut que dans sa grande magnanimité le président de la république décide de bien vouloir soumettre un accord à mon peuple et c'est lui qui décide c'est lui qui décide c'est lui qui décide c'est lui qui va être dans le texte etc le peuple n'est aucunement souverain pour cette histoire d'accord le peuple n'est là que pour ratifier c'est ce qu'on appelle un plébiscite de façon péjorative les plébiscites utilisés par lui Napoléon Bonaparte déjà par son oncle le général Bonaparte de lui Napoléon I et puis par lui Napoléon Bonaparte de lui Napoléon III pour justifier leur autoritarisme ils faisaient des plébiscites qui ont comporté à des résultats très élevés et qui permettaient de justifier donc du coup leur pouvoir leur mainmise sur le pouvoir en Algérie on est dans le plébiscite on n'est pas dans le référendum d'initiative populaire du tout donc par ailleurs autre moyen d'expression de la souveraineté populaire est ce qu'on appelle les mandats courts il y a les mandats impératifs mais c'est très rare qu'ils soient reconnus les mandats impératifs donc ce qui peut aller dans le sens des mandats impératifs sans rapprocher c'est les mandats courts que les élus soient est un mandat court ce qui fait qu'ils sont tenus d'appliquer ce pour quoi ils ont été élus s'ils veulent être élus mandats courts on retrouve ça je vais vous donner quelques exemples en France en 1791 bien que c'était une constitution basée sur la souveraineté nationale et qui appliquait le suffrage censitaire les mandats des députés étaient de deux ans dans la constitution de 1793 ils n'ont jamais été appliqués ils étaient de un an aux Etats-Unis la chambre des représentants elle est élue pour deux ans deux ans dans la plupart des pays d'Union Européenne la durée des mandats des parlementaires ou des je crois même des chefs d'Etat elle est de quatre ans donc en Algérie en fait on a fait un coquet-coller avec la France on est à cinq ans pour les parlementaires cinq ans pour le président de la République six ans pour le conseil de la Nation qui sont des mandats plutôt long et il existe d'autres techniques qui se rapprochent de la souveraineté comme la clause tchécoslovaque qui existe dans la constitution algérienne la clause tchécoslovaque c'est le fait pour des élus de les déchoir de leurs mandats lorsqu'ils quittent le parti politique pour lequel ils ont été élus durant leur mandat ils vont rejoindre les autres partis politiques vous avez compris l'idée ? alors qu'est-ce qui est écrit dans la constitution algérienne ? attention aux articles 7 et 8 la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple voire constituant appartient au peuple oui mais il faut lire le restant de l'article 8 aligné à 2, 3 et 4 cette souveraineté nationale qui appartient au peuple s'exprime comment ? aligné à 2 de l'article 8 introduit en 1976 tiens et qui reprend la constitution française de 1958 il s'exprime via les institutions que le peuple se donne c'est pas la constitution française d'accord mais via si vous voulez à travers pas directement et via le référendum qui comme je vous l'ai dit est uniquement l'initiative du président de la République et ses représentants à commencer par le président de la République qui est un représentant principal en raison des pouvoirs exorbitants dont il dispose il n'y a pas de souveraineté populaire il n'y a aucunement souverain dans la constitution à jamais ça se serait sinon si on avait eu des mécanismes constitutionnels qui nous permettaient de dépasser la crise on aurait pu évoquer le chef d'état par intérim on aurait pu s'opposer au dernier dictateur aux décisions qu'il avait prises on aurait pu non il n'y a aucun de ces mécaniques qui existe dans la constitution à jamais rien pas de référendum revocatoire pas de référendum d'initiative populaire pas de référendum d'initiative constitutionnelle etc pour s'opposer ne serait-ce qu'à l'application de l'article de son de rien donc formellement le peuple est souverain est souverain mais réellement dans la constitution je ne vous parle pas de la pratique de la fraude électorale tout ça c'est un autre domaine dans la constitution le peuple n'est pas souverain on est dans le modèle de la souveraineté nationale où on passe par les représentants et on a dit le représentant principal c'est le président de la République le peuple n'est pas souverain on va prendre encore une disposition avant de passer à l'assemblée constituante précise d'égalité ah oui j'en profite donc qui est garant de la constitution je vous ai dit en Algérie vous avez une volonté de concilier en fait ce qu'est ça avec Carl Schmitt qui sont proposés de la constitution française donc vous avez le président de la République qui est le conseil constitutionnel qui sont garant de la constitution et vous avez remarqué qu'on a découvert un nouveau garant depuis la première marche du 22 février qui est l'armée en effet l'armée a justifié ses prises de position au vertu de l'article 28 de la constitution algérienne en devenant elle-même garante de la constitution alors que dit l'article 28 je veux vous dire la consolidation du développement du potentiel de défense de la nation s'organise autour de l'armée nationale populaire bon pas grand chose à dire l'armée nationale populaire à une commission permanente écoutez bien la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale elle est chargée d'assurer la défense de l'unité de l'intégrité territoriale du pays ainsi que la protection de son espace terrestre de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime alors a priori quand on lit cette disposition-là l'armée n'apparaît pas comme garante de la constitution elle apparaît dans le rôle traditionnel qu'on donne à une armée défendre les frontières l'intégrité les territoires etc passage à cette disposition encore une fois on remonte à la constitution de 1976 on a supprimé le passage sur l'armée qui est là pour construire le socialisme et si vous lisez l'armée nationale populaire a une mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale cette défense de la souveraineté nationale ne serait-elle pas cette souveraineté nationale qui appartient au peuple de l'article 7 alinéa 2 permettant ainsi par ce biais à l'armée d'intervenir dans le champ politique et donc nous avons découvert par cette interprétation extensive nous avons découvert que l'armée était garante de la constitution nous l'avons découvert parce qu'en réalité Mohamed Boussoumat qui a publié un ouvrage sur les origines de la constitution de 1996 nous dit qu'à deux reprises deux comités d'exprits avaient été réunis par le gouvernement entre 88 et 96 pour proposer une révision de la constitution de 89 et à ces deux occasions ils avaient proposé explicitement que l'armée soit carence de la constitution explicitement et ça n'avait pas été retenu parce que c'était trop polémique ça faisait vraiment Daoula Askaria quoi et donc ça n'avait pas été retenu on avait repris la disposition de 1976 qu'elle n'avait pas de volonté de faire de l'armée une garante de la constitution le président de la république le conseil constitutionnel l'armée et le peuple ne pourraient-y pas être lui-même une garante de la constitution c'est mieux c'est ce qu'on trouve par exemple dans la déclaration de drogue du citoyen de 8793 passée de 1789 et c'est ce qu'on trouve attraire à des mécanismes tels que je vous les ai cités le référendum épatoire le référendum éliciative consécutionnelle etc rien de tel dans la constitution algérienne le peuple n'est pas garante de la constitution alors autre chose article 32 de la constitution les citoyens sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance de race de sexe d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale cet article il était introduit en 1989 dans la constitution algérienne avant il y avait des articles équivalents mais dans sa formulation actuelle il date de 1989 il est en toute ressemblance repris de la constitution espagnole de 1978 constitution espagnole qui rajoute sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de ceci cela qui rajoute religion en ingénieur la famille de mon religion mais quand on dit ainsi que de toute autre condition ou circonstance parce que le social ça fait partie aussi des causes de non-discrimination alors vous aime bien les citoyens sont égaux devant la loi ah oui mais quand vous lisez la constitution tiens article 61 63 pardon l'accès l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'état est garantie à tous les citoyens sans aucune condition que celle fixée par la loi la nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'état et aux fonctions politiques c'était introduit en 2016 et bien le conseil constitutionnel lui-même dans la vie qu'il a rendu avant cette révision a reconnu que c'était une exception une dérogation principe d'égalité dérogation problématique quand on voit notamment l'équipe de football qui hier a remporté la coupe d'Afrique on a vu toute la population algérienne exprimer sa joie dans les rues du pays si on est tenant de la solidarité populaire c'est qu'il faut supprimer ce genre de disposition qui est évidemment contraire au principe d'égalité ou aller jusqu'au bout et alors considérer que ce type de football ne devrait pas avoir lieu par exemple alors même si la loi qui a été prise en application c'est pas pour l'équipe de football c'est vraiment pour certains postes bien précis du type président du conseil constitutionnel etc. mais c'est une dérogation principe d'égalité autre dérogation principe d'égalité les conditions pour être président de la république depuis l'indépendance déjà il y avait il y avait des causes discriminantes pour être candidat à l'élection présidentielle qui étaient d'être d'origine algérienne d'être de confession musulmane puis progressivement on a rajouté à partir de 1996 et en 2016 plus encore d'autres causes de discrimination alors en 1989 le conseil non pas dans la constitution l'APN avait adopté une loi sur le code électoral imposant au président de la république au candidat d'élection d'un seul d'avoir un conjoint de nationalité algérienne et le conseil constitutionnel avait considéré que c'était contraire le principe d'égalité et avait écarté cette disposition donc elle n'avait pas pu être appliquée en 1989 qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils l'ont mise non pas dans le code électoral mais dans la constitution et là comme on est au même niveau dans l'hérarchie des normes on est dans un niveau horizontal la norme spéciale déroge à la norme générale la norme spéciale le président d'un coup doit avoir un conjoint national algérien déroge à la norme générale qui est le principe d'égalité et c'est valable juridique et en 2016 on a rajouté quantité d'autres causes discriminatoires dans l'élection dans le fait de se porter candidat à l'élection présidentielle alors tout le monde ne va pas se présenter à l'élection présidentielle c'est bien clair mais symboliquement ça crée les algériens du premier collège et du second collège comme à l'époque coloniale il y avait les français de pleine citoyenneté il y avait les français musulmans si vous vous voulez ça c'est très discriminatoire c'est tout à fait problématique et encore autre chose dans la constitution alors vous avez un principe d'égalité qui est posé sur discrimination de sexe vous allez dire oui mais alors le code de la famille oui du code de la famille de 1984 il n'y a que révisé par l'ordonnance de 2005 par exemple en matière de succession est toujours discriminatoire la fin méritant d'un moitié d'une part viril je ne sais pas si vous le savez mais depuis 2016 a été introduit en Algérie le contrôle de le constitué par votre exception qui permet à tout un chacun lors d'un procès de se référer à une disposition de la constitution il y a une possibilité qui est l'article 2 l'article 2 qui est au même niveau dans la Chédena que l'article 32 et l'article 2 c'est l'islam religion d'état la question est qu'on ne sait pas du tout ce que signifie l'islam religion d'état s'agit-il d'une disposition symbolique signifiant que l'Algérie est un pays ou une tradition musulmane ou s'agit-il d'un principe avec effet juridique l'islam et religion d'état et donc si on prend telle ou telle loi il doit être conforme à la religion d'état on est en train de croître de l'Afrique alors déjà la problématique c'est que en fait il y a un certain nombre de pays notamment le Moyen-Orient qui consacrent expressément la charia comme l'une des sources de la législation l'Igipe la Syrie la Syrie n'a pas de religion d'état mais elle a la charia comme source de la législation et la question est est-ce qu'en Algérie ce ne serait pas sous-entendu dans la seule expression religion d'état ils sommes religion d'état parce que ça ne figure pas en Algérie il n'y a pas de charia sous de la législation dans la constitution ça ça n'est pas que tout comme en Toulisie tout comme au Mar mais est-ce que ça ne serait pas sous-entendu je ne sais pas ensuite la question qui se pose si l'islam est une valeur juridique mais qu'est l'islam dans l'islam on dit l'islam tout court dans les pays de tradition chrétienne on précise généralement c'est le catholicisme l'orthodoxie l'anglicanisme le luthérianisme mais pas le christianisme ici c'est l'islam tout court alors certes anthropologiquement la société algérienne est à 98% de la tradition sunnite maléquine avec une minorité ibadite et ce qui reste un peu de l'époque ottomane d'orite renafi c'est nouveau mais c'est pas traditionnel il y a eu à l'époque 10e siècle 11e siècle et ça a totalement disparu il n'y a pas de continuité c'est pas le même chiite que le chiite qu'on entend aujourd'hui c'est-à-dire le chiite c'est le bano iranien qui est le chiite de Odessima dans la constitution il n'y a rien écrit il n'y a rien précisé c'est pas l'islam anthropologique algérien qu'est-ce que je veux dire par là c'est que les membres du conseil constitutionnel sont libres d'interpréter l'islam comme ils veulent aussi bien dans un sens par rapport à la charia traditionnelle dira-t-on que dans un sens par exemple qui est celui du féminisme islamique dans lequel on trouve des femmes qui revendiquent au nom de l'islam l'égalité dans l'héritage les membres du conseil constitutionnel pourraient aller dans ce sens-là vous voyez le fait que en cas d'islam et encore je vous donne un dernier exemple des problématiques de cette constitution donc Tamazir langue nationale en 2002 qui devient langue officielle en 2016 mais comme vous le savez l'arabe est la langue nationale et officielle de l'état la de l'état le Tamazir est langue nationale et officielle vous entendez une langue nationale et officielle et on ne sait pas quoi et par ailleurs à la fin de la constitution il est prohibit de réviser la constitution sur la langue arabe pas sur le Tamazir donc très clairement vous avez une égalité entre les deux langues officielles cette constitution est truffée de pièges d'ambiguïtés qui vont dans le centre de l'autorité cette constitution est autoritaire elle est non constitutionnaliste alors que faire vous avez dit que réviser cette constitution dans l'état actuel des choses c'est tout bonement impossible parce que le chef de l'état par intérim n'a pas cette possibilité là s'il le voulait mais il ne l'a pas et qu'il faudrait s'en tenir à un président de la république élu pour pouvoir réviser la constitution si dans sa grande magnanimité il voulait bien réviser la constitution et accorder quelques pouvoirs au peuple le problème c'est que quand vous êtes quand vous donnez plein pouvoir c'est difficile de s'en décharger que faire ? réviser cette constitution l'abroger réviser simplement cette constitution la retoucher faire quelques amendements c'est à dire faire une continuité un changement dans la continuité non pas une rupture radicale avec le régime constitution c'est très important je me dis c'est le pacte fondamental d'alignation de la constitution et que voulez-vous garder une constitution qui n'a pas été faite par l'épaule qui n'a jamais été élaborée par le peuple qui n'a pas été élaborée par une assemblée constituante qui n'a même pas été adoptée par un référendum elle a été formellement adoptée par un référendum mais bon vous savez ce que ça vaut là on parle de la réalité au plus basique le taux réel de participation serait d'après l'annuaire de l'Afrique du Nord en 1996 de 300% et quelques taux réel taux réel cette constitution on peut l'approcher tout simplement regardez les Tunisiens en 2011 il y avait une constitution autoritaire aussi alors qu'ils reconnaissaient le plan de séparation ils font plus depuis 1959 mais qu'ils étaient autoritaires comme en fait en Algérie c'est-à-dire on peut que c'est le principe mais ne l'appliquait pas en restant à l'exposition de la constitution ils avaient la même problématique les Tunisiens c'est-à-dire que durant la période d'intérim présidentiel ils ne pouvaient pas faire tout un tas de choses et ils devaient aller inéluctablement vers l'élection d'un président de la république qui n'aurait été autre qu'un dictateur constitutionnel qu'est-ce qu'ils ont fait dès créloi du 23 mars 2011 ils gènent la constitution dissolution du parlement dissolution du conseil constitutionnel au bout d'à peine un mois un bout de deux mois nous en Algérie ça fait 4-5 mois et ils sont tous toujours là sans problème vous savez que les députés démissionnaires sont remplacés par le conseil constitutionnel donc c'est vraiment on fait comme si de rien n'était donc en Tunisie au bout d'un mois deux mois dissolution du conseil constitutionnel et du parlement là on est dans une vraie révolution et dissolution par ailleurs du rassemblement du RCD tunisien partie unique quasi unique pas partie unique chez eux mais quasi unique alors qu'en Algérie le front de l'internation nationale post-62 le R&D etc. sont toujours là comme vous le savez donc gène de la constitution élection d'une assemblée constituante qui par une loi constitutionnelle du 16 décembre 2011 elle ne va pas gêner la constitution va l'abroger tout simplement la constitution de 59 quand tu dis elle ne va pas abroger sur les formes prévues par la constitution de 59 c'est à dire qu'on passe outre les formes si vous voulez avant de rentrer dans les mécanismes d'élection d'une assemblée constituante à qui appartient le pouvoir constituant ? Déjà on distingue en droit à deux choses le pouvoir constituant originaire du pouvoir constituant dérivé le pouvoir constituant originaire c'est qui fait la constitution le pouvoir constituant dérivé c'est qui révise la constitution le pouvoir constituant originaire en fait c'est quand il peut appartenir au peuple aux représentants au roi au président de la république par exemple en France en 1814 le roi après l'époque napoléonienne a octroyé une constitution à la France une charte une charte constitutionnelle il l'a octroyé il l'a donné il n'y a pas eu du tout il n'y a pas eu de refaire à donne il n'y a pas eu d'assenté constitution rien du tout c'est le roi qui a octroyé il l'a donné vous avez le modèle des représentants ça c'est le cas en France en 1791 par exemple aux Etats-Unis en 1791 etc et le peuple mais comment le peuple est-il réellement souverain ? comment le peuple exprime sa souveraineté dans le pouvoir constituant originaire ? est-ce seulement par le référendum dans lequel il ne fait qu'acquiescer à une constitution qu'il n'a pas lui-même rédigée ? alors en Suisse ou en Californie les exemples qu'on avait donnés là le peuple dispose réellement du pouvoir constituant ce qui peut être l'initiative une révision de la constitution lui-même donc le pouvoir constituant originaire à qui appartient-il ? qui rédige la constitution d'abord avant de savoir qui l'adopte ? donc un modèle bien répondu c'est celui de l'Assemblée Constituante mais parfois c'est le chef de l'Etat qui la rédige lui-même il y a des gens qui la rédigent comme pour lui l'exemple de la France en 1814 ou en France par exemple en 1958 en 1958 c'est on est en pleine guerre d'Algérie l'armée française prend le pouvoir en Algérie et menace d'envahir la France les parachutistes d'Alger menacent de débarquer sur Paris nous allons nous faire de guerre civile et qu'est-ce que fait le parlement ? sous la contrainte il va investir le général de Gaulle président du conseil et il va lui voter les pleins pouvoirs constituants limités cependant et je vous reviendrai là-dessus sur le plan formel et matériel qui va rédiger la constitution c'est le gouvernement du général de Gaulle c'est pas une assemblée constituée et ça c'est assez autoritaire d'ailleurs ça pose problème encore aujourd'hui en France un pays où la constitution est plus déconstitution et plus autoritaire de l'Union Européenne mais moins démocratique ce qui est plein de problématique en Algérie parce que nous avons suivi essentiellement ce modèle-là contre-modèle en le pervertissant donc tout à l'initiative de la révision de la constitution le peuple le président de la République le roi les parlementaires les représentants et qui adopte la constitution parce que vous pouvez décider que c'est le gouvernement par exemple qui élabore la constitution et par exemple en 1958 en France c'est le peuple qui valide par référendum en 1946 la France elle est passée par une constituante mais c'est le peuple qui a adopté par référendum la révision de la constitution quelques éléments d'abord sur quelques mythes qui circulent actuellement des mythes un peu grossières mais malheureusement qui circulent beaucoup notamment le mythe de l'urgence économique alors on vous dit c'est pas le moment il y a des problèmes économiques il faut surtout pas faire les constituants bon ça c'est un mythe mais vraiment un pur mythe faire peur aux petits enfants quelques exemples de droit comparer avant d'aller plus loin sur l'Algérie au long de la deuxième guerre mondiale l'Allemagne et l'Italie sont des pays ruinés meurtris signons je crois en Allemagne qu'est-ce qu'ils font ? l'urgence économique on fait pas de constituante non surtout pas on va se choisir un nouveau dictateur un nouveau touché un nouveau Hitler pour nous faire une nouvelle constitution certainement pas parce que ce serait plus efficace économiquement non ils font une constituante alors qu'ils sont ruinés ils ont leur pays dévasté détruit des millions de morts non ils font une constituante en Allemagne c'est plus ou moins dicté par les alliés mais en Allemagne ils font une constituante de près de 65 membres qui va élaborer la loi fondamentale allemande de 1949 qui est l'une des plus démocratiques et qui est l'une des plus protectrices des droits de l'homme dans l'Union européenne un résultat l'Allemagne va connaître une croissance économique considérable et aujourd'hui c'est le pays pleurit de l'Union européenne alors est-ce que la constituante a posé un problème économique à l'Allemagne ? non l'Italie il faut une constituante c'est à peu près 500 membres ils avaient une constitution extrêmement progressiste pour l'époque dans la conservation des droits fondamentaux dans la souveraineté du peuple qui est reconnue pas seulement formellement mais à travers le référendum abrogatoire dont vous avez parlé une cour constitutionnelle forte et puissante l'Italie va connaître dans les années 50-60-60 qui est une forte croissance économique et ça ne va pas poser pour plaire la France en 1945 détruie ravagée par la guerre la deuxième guerre mondiale marquée par la dictature de Vichy qu'est-ce que font les français ? ils vont mettre les pouvoirs un général ici mon général de Gaulle il dit allez prenez tous les pouvoirs c'est l'urgence économique il faut qu'on reconstruise le pays non non la constitution on n'a pas le temps non il faut une assemblée constituante aussi il faut une assemblée constituante deux assemblées constituantes 45 et 46 qui ont débouché à la constitution de 46 qui va reconnaître notamment les principes particulièrement nécessaires de notre temps qui va reconnaître les droits économiques les droits créances et la France va connaître 30 années de croissance à près de 5% ce qu'on appelle les droits glorieuses l'urgence économique le Portugal en 1974 par la réunition des œillets les jeunes officiers renversent la dictature en place de l'estat de Novo en place depuis 1926 un peu comme je dis en 1926 parce que sur le 14 c'est à peu près 50 ans qu'est-ce qu'ils font les portugais ? ils remettent les pouvoirs à un dictateur pour... non ? ils font une assemblée constituante en Espagne 1975 mort de Franco qu'est-ce que font les espagnols ? l'urgence économique ? on met les pouvoirs à un dictateur ? non ? ils sortent de plusieurs dizaines d'années de dictature et d'une guerre civile fatricide qu'est-ce qu'ils font ? est-ce qu'ils considèrent que c'est crivant l'assemblée constituante ? parce qu'il y a les communistes qu'il y a les franquistes ça va ? non ? ils font une assemblée constituante qui débouche sur une constitution donc celle de 1978 qui est aussi l'une des plus avancées de l'Union Européenne en termes de protection des droits fondamentaux par rapport à vis-à-vis de la tente constitutionnelle du tribunal constitutionnel qu'elle met en place du contrôle de constitutionnalité qui est mis en place et l'Espagne dans les années 70-80 une forte croissance économique le Irak espagnol et culturel d'ailleurs tous ces pays ils sont sortis de l'autoritarisme du salazarisme du franquisme de Vichy du fascisme du nazisme la première chose qu'ils ont fait c'est une assemblée constituante et nous après 50 ans de zaïmisme qu'est-ce qu'on va faire ? on va recontinuer dans la logique zaïmiste avec l'action d'un président de la République disposé pour un indictateur c'est de la folie et puis cette question de l'urgence économique c'est une blague les pays que je vous ai cités la plupart d'entre eux ont eu une très forte croissance économique après leur assemblée constituante alors vous avez bien dit la Tunisie oui mais ils n'ont pas eu la croissance économique tant attendue ah oui mais ça n'a rien à voir avec la constituante c'est le marché mondial ça n'a strictement rien à voir avec la constituante c'est pas la constituante qui a ralenti l'économie tunisienne c'est que la Tunisie c'est un pays qui est basé sur dont l'économie est basée sur la production d'un certain nombre de biens de consommation tels que le textile etc et qui est fortement concurrencée par les pays asiatiques et bref qu'elle est constituante ou qu'elle n'en est pas ben cette concurrence elle est là et ça n'a rien à voir avec la constituante les problèmes économiques qu'a la Tunisie la crise mondiale etc des problèmes qui ne sont pas du tout liés avec la constituante la constituante ralentirait le processus économique c'est la folie parce qu'une assemblée constituante il y a deux types d'assemblées constituantes je les donne ici il y a l'assemblée nationale constituante et il y a l'assemblée constituante ad hoc l'assemblée nationale constituante c'est l'assemblée qui vote à la fois les lois ordinaires et la constitution c'est-à-dire quand même temps qu'elle vote la constitution qu'elle est d'abord la constitution elle élabore les lois ordinaires et donc y compris dans les lois ordinaires les lois économiques d'urgence de moyen ou de long terme sans aucun problème il n'y a aucun problème à ça c'est une autre dette qui a été suivie en France en 1789-1791 au passage en 1789 la France pourquoi il y a la réunion des états généraux parce qu'il y a une crise économique la France est surendettée et qu'est-ce que font les députés des états généraux ils considèrent arrasser la crise économique pour qu'on remette les pleins pouvoirs au roi pour trouver une solution solution qu'ils n'avaient pas trouvé depuis des dizaines d'années non ils se proclament l'assemblée constituante pour régler notamment ces questions économiques l'assemblée nationale constituante c'est les assemblées constituantes françaises de 45-46 c'est les assemblées nationale constituantes qui font les deux qui élaborent les lois et la constitution en Algérie en Algérie 62-63 c'est une assemblée nationale constituante qui élabore les lois et la constitution par exemple le code de l'institution était en 63 il était élaboré à l'époque de l'assemblée nationale constituante parce qu'il était voté par l'assemblée nationale constituante en Tunisie en 2011-2014 c'est une assemblée nationale constituante qui fait des cours déjà et ensuite vous avez l'assemblée ad hoc l'assemblée constituante ad hoc c'est-à-dire qu'on a une assemblée constituante qui ne vote que la constitution et pas des lois ordinaires l'Etat-Unis en 1787 c'est une assemblée qui ne la convention je dis à l'élection on l'appelle convention c'est synonyme qui ne vote que la constitution pas des lois ordinaires en même temps parce que les Etats-Unis n'existaient pas à l'époque c'est-à-dire c'était une confédération qui est devenue fédération mais d'autres pays ont suivi ce modèle-là par exemple en IBI ils ont fait ils ont ils ont procédé à des élections pour un parlement et pour une constituante mais les deux étant séparés il y a un parlement et il y a une constituante mais dans tous les cas il y a une constituante qui fait la constitution et puis il y a un parlement qui vote les lois ordinaires d'urgence économique de long terme de moyen terme etc il n'y a aucun problème là-dessus aucun donc une constituante c'est problématique économiquement parlant ben là vous vous rendez compte que c'est une pure fable qui n'a aucune crédibilité d'accord comment élire cette constituante alors du point de vue des élections il y a différents modèles alors pourquoi je vous dis ça ? parce que souvent en fait je vais reprendre les critiques je connais en Algérie on dit souvent oui mais 1991 ils ont gagné les élections ou en 1991 quel était le vote de scrutin utilisé ? c'était le scrutin nominal à deux tours scrutin majoritaire c'est là qu'on votait par circonscription et qu'il n'y avait qu'un seul élu au final qui sortait ça s'appelle le scrutin majoritaire le scrutin majoritaire binominal à deux tours c'est ce qui est utilisé en France depuis 1958 à l'élection de 86-88 il pose de graves problèmes de démocratie parce que le scrutin majoritaire il crée une distorsion dans la représentation je vais répéter pour ce que en 1920-1958 au Parlement français en France en général le parti communiste faisait 20% des voix 20, 25, 30% des voix et avec la proportionnelle malgré là où sont les apparentements je passe le parti communiste du coup avait à 20, 30% des députés au Parlement aussi c'est la proportionnelle la proportion du nombre de votants en faveur du parti communiste malgré le parti communiste avait tant de représentants et 1958 on passe au scrutin majoritaire à deux tours et là le parti communiste il fait toujours que près 20% des voix mais là il passe de 150 députés 100 ou plus 150 députés au Parlement je ne sais plus à 10 députés à cause du changement de mode de scrutin ce changement de mode de scrutin c'est ce qui fait par exemple qu'il y a François Béroux qui avait fait 87% des élections présidentielles en France en 2007 pour l'un de ces élections il y a eu des élections législatives il y a eu 2 députés sur 577 2 députés parce que dans ce mode de scrutin il y a eu 2 tours c'est ce qu'on a ce qu'on avait appelé un combat de médiateur quand vous êtes un parti considéré comme radical quand vous êtes un parti minoritaire même s'il n'est pas considéré comme radical mais qui n'est pas majoritaire quand vous êtes quand vous êtes une femme quand vous êtes d'une classe sociale défavorisée quand vous n'avez pas les codes de la politique quand vous êtes une minorité visible entre guillemets et bien vous avez beaucoup moins de chances d'être élu qu'avec la proportion et vous avez une distorsion dans la représentation qu'est-ce qui s'est passé en 1991 en Algérie le FN n'avait fait plus de 20% des voix on prend autour des élections parlementaires le FIS avait moins de 50% des voix le FN n'avait fait plus de 20% des voix bien néanmoins le FN n'avait pratiquement aucun député très peu de députés très peu de députés bien qu'il ait fait 20% des voix et quand vous pensez bien c'est juste pour que vous compreniez la logique de la chose pourquoi ? parce que dans les circonscriptions où le FN faisait 20% des voix là systématiquement à côté il y avait le front islamique du salut qui faisait plus et donc c'est lui qui remportait la circonscription donc il y avait une chance de la remporter au deuxième tour et le FN pouvait faire dans toutes les circonscriptions d'Algérie 20% des voix si systématiquement le front islamique du salut était devant il remportait les postes vous comprenez ce que je veux dire ? et le FN pouvait faire 20% des voix et vous pouvez n'avoir pratiquement aucun député avec cette logique là ce scrutin vient là de tout tout comme en France en France vous avez des partis des partis qui font 20% des voix etc vous prenez le front de gauche vous prenez le front national les écologistes etc et comme à chaque fois vous avez des partis majoritaires bon pendant longtemps l'UMP les républicains les partis socialistes et bien ils ont pratiquement jamais sauf à faire des alliances vous voyez ce que je veux dire ? qu'est-ce que ça crée ce scrutin vient là de tout ? alors en 1991 donc petit rappel plus de 40% d'abstention d'Algérie aux élections ce mode de scrutin il crée quoi ? déjà il crée ce qu'on appelle le vote utile c'est-à-dire que les gens savent pertinemment comment fonctionne ce type de scrutin et savent que leur candidat n'a aucune chance de passer même s'il représente réellement quelque chose au sein du pays 20% de la population etc mais il n'a aucune chance de passer il fait du mode de scrutin donc qu'est-ce qu'ils font ? ils votent utile ils votent pour le candidat le moins pire selon eux ils se rapprochent le plus de leurs idées politiques mais ils auraient bien voulu voter pour un autre mais ils ne peuvent pas donc ils vont voter pour un parti plus proche typiquement en France par exemple souvent c'est connu les élections parlementaires je ne sais pas quelqu'un qui a une tendance écologiste il va voter parti socialiste parce qu'il sait que son candidat il n'a aucune chance de passer et ça crée donc ça crée du vote utile mais ça crée aussi tout simplement de l'abstention parce qu'il y a des gens qui disent je n'ai pas envie de voter pour le moins pire j'ai envie de voter pour mon candidat parce qu'on ne laisse pas voter pour mon candidat il n'y a aucune chance d'être élu bien qu'il représente 5, 10, 20% du corps électoral enfin 20% de la population je ne vote pas souvenez-vous qu'en Algérie entre 89 et 92 près de 50, 60 partis plus avaient été créés de tendance vraiment très différente mais la plupart d'entre eux du fait du mode de scrutin utilisé n'avaient pratiquement aucune chance d'avoir des élus d'accord donc le scrutin une manière de tour c'est un scrutin radicalement problématique d'un point de vue démocratique et faire très attention à dire oui mais attention 91 etc mais si on reprend le mode de scrutin on va peut-être tomber dans les mêmes erreurs mais si on ne reprend pas ce mode de scrutin et qu'on utilise la proportionnelle la proportionnelle c'est quoi tout simplement scrutin pour voir proportionnel vous avez 10 postes de députés à pourvoir dans ce Nubilaya vous prévoz bien et il y en a un qui fait 30% il a 3 députés il y en a un qui fait 10% il a un député vous voyez ça permet une représentation des différentes tendances politiques maximales et c'est ce qui est le plus démocratique du point de vue de l'élection et les Tunisiens en 2011 c'est ce qu'ils ont utilisé ils ont utilisé la proportionnelle ensuite Montescu disait au 18ème siècle que l'élection a un côté aristocratique alors que le oui pour lui la démocratie c'était le tirage au sort alors pourquoi je dis ça ? parce que avec l'élection on va être généralement en théorie du moins pour des élites et c'est sans doute très bien d'avoir des élites au parlement mais la réalité de la population l'ouvrier le paysan la femme de ménage ces gens là généralement ils ne sont jamais représentés au parlement ou pratiquement pas de façon exceptionnelle etc et l'intérêt du tirage au sort c'est que tout un chacun a sa chance d'être au parlement et y compris les classes sociales défavorisées et qu'on peut imaginer une élection d'une constituante par exemple pour une partie les députés seraient venus à la proportionnelle ce qui permettrait de représenter tous les cours en politique enfin la plupart en tout cas dès qu'ils ont eu un minimum de représentativité et le tirage au sort permettrait de représenter l'ensemble des classes sociales y compris les classes sociales défavorisées permettant de confronter positivement l'élite entre guillemets à la réalité sociale de la population de sorte à ne pas être en défasage avec la réalité sociale de la population notamment dans le vote d'une constitution et la reconnaissance des droits sociaux simple proposition parce qu'en fait il n'y a pas de modèle absolu il y a plein de variantes on est libre d'élaborer notre propre modèle ça c'est pour l'élection combien de membres dans une constituante il n'y a pas de règle non plus il n'y a aucune règle vous pouvez nous donner simplement des exemples États-Unis 1787 les délégués à la convention de Philadelphie donc les constituants oui les membres les membres de la convention ils sont 55 55 pour 3 millions d'Américains à l'époque donc ils ne sont pas très nombreux 55 France 1789 il y a à peu près 30 millions d'habitants à notre échelle 1200 députés c'est députés des états généraux qui vont faire des nationales constitutions 1200 Algérie tiens France 1945 45 46 à peu près 500 députés pour une France qui fait 40 50 millions d'habitants Italie même chose c'est à peu près 500 députés Espagne en 1977 c'est à peu près je crois aussi 500 parlementaires avec cette spécificité c'est qu'en Espagne le parlement constituant les cortès constituants ainsi élus vont choisir sept membres des cortès constituants pour élaborer la constitution c'est les différents modèles Algérie 1962 63 9 10 millions d'habitants il y a à peu près 190 députés à la nation nationale constituante Tunisie 2011-2014 pour une population de 10 à 11 millions d'habitants il y a à peu près plus de 200 députés il y a plein de modèles différents Allemagne en 1900 au long de la guerre mondiale ils sont 65 ils sont 65 pour une Allemagne qui fait qui fait qui fait sans doute déjà à l'époque plus de 50 millions d'habitants il y a plein de modèles il faut juste se dire que ce n'est pas un problème qu'il y ait beaucoup de députés parce que ça permet de mieux représenter du coup la population dans toute sa diversité il faut faire très attention au nombre parce que souvent on dit le problème c'est quand ça coûte et que ça ne sert à rien les députés parce que le régime fait en sorte que comme en Algérie le Parlement a été extrêmement limité que tout est décidé au niveau de l'exécutif et même pas du ministre du président de la République alors effectivement on peut se scandaliser la chose mais quand un Parlement a réellement le pouvoir a réellement des prérogatives et notamment une assemblée constituante ce n'est pas du tout mauvais qu'il y ait plusieurs centaines de députés ça permet notamment une meilleure représentativité de la population quand je dis meilleure représentativité il me permet un petit aparté ici qui est le plus représentatif de la population le président de la République ou le Parlement le président de la République qui représente un sexe une région un parti politique une langue une religion alors que le Parlement alors que le Parlement quand on fait en sorte que les modes d'élection de désignation de ses membres soient les plus les plus représentatifs possibles il représente toute la population dans cette diversité différentes classes sociales etc le président de la République il ne représente que que lui-même enfin un cul une classe un sexe bon donc qui est clivant parce que parfois si j'entends ça qui est clivant est-ce que c'est l'assemblée constituante le président de la République il ne peut pas c'est évidemment le président de la République surtout qu'en démocratie le président de la République au premier tour quand on a une élection éliminée à la deux tours une élection éliminée à la deux tours le président de la République il représente 25% de la population au maximum ça vous oubliez évidemment le président de la République à 99% 80% ça c'est dans les bananières qu'on a dit heureusement qu'on a connu assez longtemps donc c'est très clivant le président de la République alors on se dit cette assemblée constituante est-elle souveraine ? sa souveraineté est-elle totale ? peut-elle faire ce qu'elle veut ? ça dépend parfois la assemblée est totalement souveraine c'est le cas en France en 1789 et en 1791 parfois sa souveraineté est limitée elle peut être limitée formellement et matériellement formellement elle peut être limitée quand on impose par exemple que l'assemblée constituante ne pourra durer ne pourra son mandat et d'un an par exemple on limite la durée de l'assemblée constituante ça par exemple ça a existé en France en 1945-46 la loi qu'on se fait du 2 novembre 1945 a limité la durée de l'assemblée constituante à 7 mois 7 mois après quoi si la constitution n'avait pas été élaborée refaisait les élections d'une autre assemblée constituante d'accord en Algérie dans l'ordonnance de l'exécutif provisoire de Rocher Noir du 17 juillet 1962 l'assemblée nationale constituante est limitée à un an à niveau de quoi on refait des élections et on refait une nouvelle assemblée de l'assemblée constituante d'accord ça c'est le donc limite formelle à la souveraineté autre limite formelle on impose à l'assemblée constituante une fois qu'elle a élaboré et voté la constitution un référendum ça ça existait par exemple en France dans la constitution du 2 novembre 1945 l'assemblée constituante devait une fois qu'elle avait voté la constitution la présenter un référendum vous voyez limite formelle limite pas à temps limite matérielle à la souveraineté limite matérielle c'est sur l'objet même de la constitution sur les principes même de la constitution par exemple en France en 1958 dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 le pouvoir constituant n'avait enfin il n'y avait pas une constituante là le pouvoir constituant le tournant enfin le pouvoir d'élaborer une nouvelle conception avait été donné au gouvernement du général de Gaulle mais sous des limites matérielles qui étaient le respect du principe de séparation des pouvoirs du suffrage universel direct etc du respect d'un certain nombre de principes alors en Tunisie la question s'est posée par exemple quand ils ont fait leur constitution leur constituante avant de faire leur constituante est-ce qu'ils pouvaient imposer une espèce de charte qui formalement et matériellement limiterait la souveraineté de la constituante notamment dans le fait d'imposer a priori le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux ça n'a pas marché ça n'a pas été accepté mais néanmoins les droits fondamentaux ont été consacrés par la constitution notamment le principe des liérités entre un médecin mais cette volonté de limiter a priori la souveraineté de l'assemblée n'a pas fonctionné en Tunisie donc vous avez des limites possibles formelles et matérielles ensuite la constituante comment vote-t-elle la constitution là encore il n'y a pas de règle je vais donner un exemple un exemple intéressant qui est l'exemple tunisien dans la loi constitutionnelle du 16 décembre 2011 ou 16 décembre ça j'ai pas dit novembre tout à l'heure c'est décembre il est décidé que la constitution sera adoptée article par article à la majorité absolue et pour le total de la constitution elle devrait être adoptée par les deux tiers des députés de la semaine constituante pourquoi deux tiers c'est qu'il a la peur de faire consensus et puis c'est l'idée que la majorité ne brime pas la minorité la majorité politique ne brime pas la minorité politique Nahda qui avait le principal groupe politique n'avait déjà pas la majorité absolue je crois elle devait faire des alliances mais le fait d'imposer les deux tiers signifiait que voilà il fallait faire des choses consensuelles à défaut de quoi si un jeu des deux tiers n'était pas réuni un référent ne devait avoir un référent vous voyez qu'il y a vraiment différents modèles un dernier mythe et je m'arrêterai là on m'écouille de l'ancienne constitution qu'est-ce qu'on en fait alors je vous avais dit les tunisiens l'avaient gelé puis abrogé en suivant même plus les formes de la constitution antérieure de 1959 en 1945 en 1944 d'abord en France vous avez eu une ordre alors en France petit rappel historique le 10 juillet 1940 l'Assemblée nationale donne les pleins pouvoirs constitués en maréchal de l'État 1945 libération de la France débarquement libération de la France arrivée du gouvernement provisoire de la république française qui est un gouvernement révolutionnaire avec la légitimité démocratique il n'y a pas eu des débuts etc qu'est-ce qu'ils font ? ils font une ordonnance du 9 août 1944 dans laquelle ils considèrent comme nulle et non avenue tous les actes juridiques pris depuis 1940 donc ils ne reconnaissent pas les pleins pouvoirs de la maréchal de l'État pourtant qui ont été donnés dans les formes constitutionnelles au passage et que font-ils ? ils organisent un référendum en octobre 1945 dans lequel ils demandent au peuple français voulez-vous continuer dans les institutions de 1875 les lois constitutionnelles de 1875 c'est-à-dire la constitution de la République ou voulez-vous une assemblée constituante et à cette occasion si les français répondent favorablement oui à l'Assemblée constituante est prévue une loi constitutionnelle qui est une petite constitution qui est censée gérer la période de transition la période de la constituante c'est-à-dire qu'on prévoit par exemple que le gouvernement est responsable de vendre le parlement sous quelles conditions etc on prévoit une petite constitution c'est une constitution provisoire c'est quoi une petite constitution ? c'est une constitution qui est à la fois provisoire et qui est justement petite en taille elle n'est pas aussi grande en termes d'articles parce qu'elle est censée ne pas durer et que c'est au pouvoir constituant d'élaborer la constitution définitive donc vous voyez les français n'ont pas suivi les formes légales pour rappeler à la constituante ils n'ont pas suivi sinon le général de Gaulle aurait pu demander au maréchal Pétain pourriez-vous s'il vous plaît nous confier le pouvoir constituant que vous avez reçu légalement de l'Assemblée nationale bref ils ne suivent pas les formes contre en fait un pouvoir qui est considéré comme illégitime et les Tunisiens n'ont plus et nous en Algérie on est tenu par une constitution qu'on n'a pas votée qu'on n'a pas choisie qu'on a bon chacun est libre de penser ce qu'il veut mais bon la petite constitution la constitution provisoire ce terme a été appliqué a été utilisé pour la première fois par la doctrine en France pour la petite constitution polonaise de 1919 parce qu'en Pologne il y a un problème de bien dépendance après la première guerre mondiale il n'y avait pas de constitution donc qu'est-ce qu'ils ont fait les problèmes ? ils ont fait une petite constitution provisoire avant d'élaborer la grande constitution c'est ce qu'on prend il y a la loi constitutionnelle française du 2945 dont je vous ai parlé et autre exemple pour faire du droit comparé avant d'arriver à l'Algérie vous avez les petites constitutions tunisiennes du 26 mars 2011 on gèle la constitution on dissout le parlement le conseil constitutionnel et une fois que une autorité légitime élue apparaît qui est l'Assemblée nationale constituante elle est d'abord elle-même une nouvelle petite constitution beaucoup plus développée sur l'organisation des pouvoirs publics dans laquelle elle abroge la constitution de 1970 et elle met en place une organisation transitoire des pouvoirs publics avant que n'entre en vigueur la nouvelle constitution pourquoi je vous dis ça ? parce que quand on vous dit c'est le vide constitutionnel c'est le chaos il n'y a rien c'est une blague encore une fois c'est une fable puisque il y a une technique bien connue le droit transitoire qui est la petite constitution alors en Algérie le paradoxe quand on parle de ce vide constitutionnel ce vide juridique le paradoxe c'est qu'en Algérie on connait très bien cette petite constitution parce qu'on a bien eu plusieurs on a bien eu 4-5 je vous ai dit je vous ai parlé de l'ordonnance de l'exécutif provisoire du 17 juillet 1962 cette ordonnance elle pose aux Algériens la question suivante voulez-vous que l'Assemblée nationale qui sera élue soit en même temps constituante ? si oui est prévue une loi qui prévoit les pouvoirs de cette indomé constituante elle nomme le gouvernement vote les lois ordinaires vote la constitution bon ça c'est le coup voilà et du coup ça va donner lieu à la loi référendaire du 20 septembre 1962 qui est la première petite constitution Algérie ensuite l'Assemblée nationale constituante est donc élue et bien l'Assemblée nationale constituante Algérie va élaborer une petite constitution transitoire beaucoup plus développée cette fois-ci qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale constituante du 20 novembre 1962 dans lequel du coup sont prévues l'organisation est prévue l'organisation du pouvoir public jusqu'à l'adoption de la constitution définitive du 10 septembre 1960 puis 1965 19 juin coup d'état du colonel Boumé Diège je vous ai dit il abroge la constitution de 1963 qu'est-ce qu'il fait ? c'est moi aussi c'est un prétexte je vais vous dire pourquoi il abroge la constitution en 1963 mais on n'est pas dans le vide juridique parce qu'il la remplace par une petite constitution une mini constitution comme le dit Ahmed Makhilo qui est l'ordonnance du 10 juillet 1965 très mauvais exemple parce que cette petite constitution elle va durer elle va durer jusqu'en 1976 et l'Algérie va être régie par quelques articles disant notamment que le gouvernement est responsable devant le conseil de la révolution et l'Algérie va être régie par ces articles-là pendant près de 11 ans la question que s'est posée le professeur Souillet c'est de savoir que si la constitution 1963 est abrogée est-ce que toute la constitution 1963 est abrogée notamment les droits et libertés fondamentaux avaient-ils été abrogées ne survivaient-ils pas à l'abrogation de la constitution de 1963 par le colonne qui vous mettez par exemple en Tunisie c'est ce qui s'est passé en Tunisie lorsqu'ils ont abrogé la constitution de 1959 ils ont gardé les droits et libertés fondamentaux d'accord je continue pour l'Algérie donc ça c'est 1965 petite constitution qui va régir à l'Algérie jusqu'en 1976 adoption de la grande constitution de 1976 entre guillemets grande au sens en position un petit donc qui comme vous le savez ne sera pas issu d'une assemblée constituante cette constitution-là de débats qui vont être organisées pendant plusieurs mois au niveau de l'Algérie qui ont semble-t-il marqué les gens qui ont connu cette époque et qui ont donné lieu donc à une constitution qui va être adoptée par l'Algérie 1989 nouvelle constitution alors ça aussi il n'y a même pas eu de débat ça s'est fait en secret pendant un mois qui va être constitué et proposé au peuple en février 1989 qui ouvre la voie à l'ouverture démocratique puis en 1992 avait du processus électoral que se passe-t-il le président de la république a démissionné et auparavant il avait dissous l'Assemblée populaire nationale on se retrouve dans un vide juridique parce que dans le cas de 1989 lorsque le président de la république démissionne décède etc il est remplacé par le président de la PN je crois que c'est que la PN a été dissoute et le président du conseil constitutionnel peut remplacer le président de la PN mais en cas de décès du président de la PN alors là il n'était pas mort le président de la PN c'est Abdellassi Balcad je crois dans un vide constitutionnel et comment est contourné ce vide constitutionnel non pas par l'invocation de l'esprit de la constitution mais par la mise en place d'institutions provisoires et donc d'une petite constitution celle du 14 janvier 1960-92 qui est la proclamation du haut comité d'état H.C.E. qui va remplacer le président de la république par un exécutif collégial le 5 ans et remplacer le parlement par un conseil consultatif national cette petite constitution remplace les organes manquants mais le conseil constitutionnel est toujours là et au niveau des droits et libertés fondamentaux ils sont maintenus celui de la constitution de 89 d'accord ? donc la constitution de 89 survit et pour les parties manquantes elles sont remplacées par le type constitution de 92 c'est pas le modèle colonel comédien où on supprime tout d'accord ? ensuite 94 on remplace la petite constitution du 14 janvier 92 par la plateforme partant consensus national et qui va être la petite constitution qui va gérer l'Algérie jusqu'à 96 donc là on remplace le conseil qu'on appelle ça l'exécutif collégial on le remplace on le remplace par quoi ? par un chef de l'état qui va être le président Yamin Zawal et le parlement devient le conseil national de transition jusqu'en 96 depuis 96 attention la constitution de 96 qui est la constitution actuelle qui a été révisée par reprise en 2002 2008 et 2016 donc l'Algérie a connu 4 à 5 petites constitutions donc l'histoire du vide constitutionnel ça va être le chaos etc l'Algérie a des exemples et des contre-exemples dans son histoire interne extrêmement nombreux nombreux et on a des exemples et contre-exemples au niveau de l'international par ailleurs donc avoir peur du vide constitutionnel c'est un épouvantable encore une fois et de terminer cette petite présentation en rappelant que cette revendication de l'assemblée constitutionnelle cette revendication de la constitution dans les nationalismes nord-africains je rappelle que par exemple le tunisien il s'est formé autour du destour et du néo-destour tout sous la constitution et bien l'Algérie l'assemblée constitutionnelle c'est la des plus anciennes revendications de l'Algérie elle a été revendiquée par l'étoile nord-africaine dans le congrès anti-apérialiste de Bruxelles en 1927 en même temps que l'indépendance de l'Algérie donc que voulons-nous voulons-nous un changement dans la continuité avec cette constitution actuelle qui n'est pas issue d'une assemblée constituante représentative du peuple qui n'a pas été adoptée par un réel référendum démocratique etc. que voulons-nous simplement la revoir la demander dans un changement dans la continuité voulons-nous un changement radical de régime en permettant à cette revendication historique de l'algérie d'aboutir celle de l'assemblée constituante Tenmi Arsène Wey Merci pour cette présentation donc il nous a donné un petit peu une vision sur une sortie de crise possible avec une assemblée constituante avec disons plein de partenaires dans le monde et aussi dans l'expérience algérienne dans l'histoire algérienne donc il me semble plus important dans une situation pareille sur le débat et l'échange donc il vaut mieux laisser la salle s'exprimer et débattre et il vaut mieux que ce soit des questions parce qu'il est là pour vous répondre et surtout pour vous répondre et merci avant de la réunir il faut une période de transition une période de transition qui est discutable un six mois un an etc il faut pas aller les gens il faut leur expliquer c'est quoi une constitution c'est quoi une constituante les différents enjeux etc en Tunisie ils ne sont pas tout de suite allés à la constituante c'est pas 14 janvier le président Ben Ali s'enfuit et le lendemain on fait des élections constituantes ça a pris peut-être trois quarts de l'année la période de transition donc la période de transition d'Algérie elle peut durer effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de il peut durer six mois ou un an évidemment quand on commence à dire trois ans quatre ans c'est pas mais bon tout ça c'est discutable mais en six mois un an quoi de quoi informer la période durant laquelle on informerait la population et on réviserait totalement effectivement le code électoral on en ferait un nouveau tout simplement et justement ça c'est le problème aussi du gouvernement de transition effectivement quand le gouvernement de transition est le gouvernement nommé par le président antérieur effectivement vous savez qu'il n'a aucune crédibilité ce gouvernement là donc il faudrait effectivement un gouvernement tirer dans le sens des aspirations du Jérac et là il y a différentes propositions qui existent il n'y a pas de modèle absolu encore une fois par exemple une proposition que on va présenter c'était de nommer une moi je n'aime pas le terme mais on peut utiliser un autre terme que ça une chefferie présidentielle parce que c'est un présidium qui représenterait des gens au moins consensuels au sein du Jérac et qui eux-mêmes désignerait un gouvernement qui lui serait un gouvernement de compétence technocrate pour gérer la période de transition vraiment technocrate ça c'est un exemple qui est donné ça pourrait être tout simplement un présidium un exécutif collégial représentatif des différentes tendances du Jérac et qui gérait le pays durant cette période parce que l'intérêt de l'Assemblée Conscience elle elle est éue donc elle elle peut choisir un gouvernement qui lui sera réellement représentatif donc là tout le monde en parlant c'est toujours le problème de la période de transition parce qu'il y a toujours un problème de déficit démocratique déficit démocratique qui peut être comblé par exemple par un référendum un référendum qui dit vous voulez-vous oui ou non une constituante et mais alors voilà a priori c'est toute la question du gouvernement de transition en fait pour élaborer le nouveau code électoral pour choisir quel mode de scrutin etc effectivement me semble-t-il dans le mais c'est là où il faut passer haut de la constitution actuelle qui est problématique puisque vous savez en fait l'article 104 de la constitution le gouvernement nommé par le dernier président de la république reste en place jusqu'à l'élection du prochain donc et il n'y a rien à faire enfin il n'y a rien à faire moins que les membres de ce gouvernement démissien donc la question c'est qu'il faut passer outre cette constitution il faut la geler la broger et avoir un gouvernement évidemment un gouvernement révolutionnaire qui permet qui permettent de crédibiliser ces élections là parce que effectivement ces élections auront très faible crédibilité pour ne pas dire aucune si on reste avec le même gouvernement en fait on va être dans un changement dans la continuité ou une continuité dans le changement et là oui tout à fait mais en Tunisie qu'est-ce qu'ils ont fait par contre ? au début c'était le même gouvernement qui restait puis après on a fait rentrer des membres de revue puis après on a totalement le gouvernement a totalement changé il était totalement représentatif dans une certaine mesure en tout cas parce que la constantivité absolue ça n'existe pas mais du mouvement révolutionnaire qu'il y a dans Tunisie et actuellement le gouvernement à le jamais actuel il n'est pas du tout représentatif du haraq bon c'est pas un soupe ce que je vous dis donc là il y a un problème de gouvernement effectivement très clairement la révolution pardon de l'empire et des chars constitutionnels de 1814 et de 1830 et donc de l'empire aussi 1852 toutes les constitutions françaises ont été faites par des assemblées constituantes 1791 c'est assemblée constituante 1783 c'est assemblée constituante 1895 c'est assemblée constituante 1848 c'est assemblée constituante 1875 c'est assemblée constituante 1946 assemblée constituante c'est l'exception le reste c'est l'exception et l'exception d'ailleurs très négative généralement généralement c'est pour proclamer l'empire ou des choses de ce type là c'est pas très génial en 1789 c'était bien une assemblée constituante c'était pas un conseil consultatif c'était pas il proposait au roi et le roi décidait non c'était une assemblée constituante les Etats-Unis c'est une constituante c'est pas consultatif alors effectivement dans une constituante ce qui se passe c'est que parfois notamment quand l'assemblée nationale constituante mais ce qui se passe c'est que bon il y a des gens qui sont plus intéressés par la constitution et d'autres qui vont plus s'intéresser à d'autres domaines économiques etc mais pas nécessairement liés à la constitution l'économie fait partie de la constitution c'est à dire qu'il y a des députés qui vont se spécialiser il y a une commission par exemple au sein de l'assemblée qui va plus spécifiquement travailler sur la constitution alors que d'autres députés vont travailler sur autre chose et je vous avais dit tiens par exemple en Espagne en Espagne à la sortie de la terre de Franco ils ont fait des cortès constituantes et au sein de ces cortès constituantes il y avait à peu près 500 parlementaires de la chambre basse et de la chambre haute du parlement et ils en ont délégué 7 pour écrire la constitution ça c'est un modèle je l'ai dit voilà ça ça existe en Tunisie c'est pas ce qu'ils ont fait tous les députés débattés discutés de la constitution mais par contre remettre et le problème c'est que c'est pas démocratique au passage remettre à un gouvernement l'élaboration de la constitution comme vous le dites enfin même si ça peut être fait par des procès démocratiques mais c'est pas très représentatif au final de la population sur les préalables c'est ce dont j'ai parlé les préalables c'est ce que j'ai appelé les limites formelles et les limites matérielles voilà j'avais pas le terme préalables mais c'est ce qu'on appelle les limites matérielles et les limites formelles à la souveraineté de la constituante on limite sa souveraineté en disant faut pas toucher à ceci cela sur les formes vous devez passer par un référendum vous devez passer par ceci cela vous ne pouvez pas durer plus de tel temps et sur le fond c'est ce dont vous parliez les préalables alors j'ai dit en Tunisie par exemple les préalables ils ont tenté de le faire ils n'ont pas réussi mais au final les droits fondant de l'eau ont bien été consacrés y compris le principe d'égalité homme femme qui est un principe en Tunisie qui non seulement parce qu'en Algérie aussi on a la constitution mais je vous ai dit qu'en Algérie il y a des possibilités d'ambiguïté en Tunisie il n'y a aucune ambiguïté c'est-à-dire qu'ils ont mis des articles qui renforcent ce principe-là qui font qu'il est en matière d'égalité des sexes qu'il est indépassable alors qu'ils n'avaient pas réussi à faire les préalables mais au final ils ont réussi à le faire adopter ce principe-là moi de ce plan j'ai fait qu'exposer il y a une possibilité de faire des préalables on peut le faire on ne peut pas le faire on a le choix après chacun fait ce qu'il faut ce que je veux dire par là c'est de faire attention parce que me semble-t-il l'Assemblée Constituante y compris dans le contexte spécifique algérien c'est quoi une constitution je me rappelle c'est l'organisation des pouvoirs publics et les droits fondamentaux sur le plan matériel sur l'action des pouvoirs publics on fait une constituante d'Algérie les partis politiques qui sont représentés au Parlement le principe de séparation des pouvoirs au sens horizontal c'est-à-dire entre l'exécutif législatif et le judiciaire ce sera une évidence personne ne va s'opposer à ce principe aucun député ne voudra donner les pleins pouvoirs à un président de la République c'est de la folie ça irait à l'encontre de leur propre intérêt donc tout le monde sera d'accord sur le principe de séparation des pouvoirs horizontal après il y a des modalités différentes est-ce qu'on veut un régime présidentiel un régime parlementaire présidentiel c'est pas présidentialiste aux Etats-Unis le président américain il est pas tout puissant c'est pas du tout attention on a déjà le séparation de régime présidentiel c'est pas ça c'est un régime parlementaire présidentialiste est-ce qu'on veut un régime parlementaire présidentialiste directorial ça il y aura des discussions mais c'est plus sur les modalités le principe même de séparation horizontale des pouvoirs tout le monde sera d'accord ça sera consensuel la séparation verticale des pouvoirs c'est la décentralisation la séparation verticale des pouvoirs sur le principe même le fait que les APOE et les APC n'aient pratiquement aucun pouvoir que ce soit le Wally qui dirige tout rien que déjà ce principe là tout le monde est d'accord en Algérie on est que c'est pas tenable tout le monde je ne vois pas qui s'opposerait à ça je ne vois pas par contre effectivement là où il y aura des débats des discussions c'est après dans les modalités est-ce qu'on veut une simple décentralisation à la française est-ce qu'on veut un état régional comme c'est le cas en Espagne ou en Italie est-ce qu'on va aller plus loin dans le fédéralisme comme c'est le cas aux Etats-Unis au Canada les 10 plus grands pays au monde sur les 10 plus grands pays au monde l'Alger c'est le 10ème 8 sont des états fédéraux il n'y a que la Chine la République populaire de Chine et l'Alger qui ne sont pas des états fédéraux sur ces grands espaces la République populaire de Chine et la République démocratique et populaire à l'Alger ça il faudra en discuter c'est le but d'une constituante c'est le but d'en discuter c'est le but de convaincre les autres de la nécessité de la décentralisation la nécessité à décentralisation je crois que tout le monde est d'accord on a déjà dit là-dessus tout le monde est d'accord là-dessus ensuite moi ce que j'ai remarqué bon l'état régional souvent les gens ne connaissent pas souvent ils ne pensent qu'à fédéral ils ne pensent pas à l'intermédiaire régional le cas espagnol ou tel et fédéral c'est diabolisé pour des raisons obscures mais c'est diabolisé on rappelle que la première puissance mondiale c'est un état fédéral et pourtant il y a un très fort sentiment d'unité aux Etats-Unis les gens sont américains ils sont tous fiers de l'être ils sont très fiers aussi d'avoir leurs propres états fédérés leurs propres droits spécifiques à chaque état etc et ça n'empêche pas les Etats-Unis d'être une hyperpuissance mondiale qu'elle est au passage il y a une diabolisation qui est problématique qui pose question d'ailleurs mais l'intérêt c'est d'expliquer de diaboliser la chose pour ça il faut des débats il faut des débats constituants notamment il faut des discours il faut des députés qui interviennent et qui démythifient un certain nombre de choses c'est comme à l'urgence économique vraiment moi j'entends des choses parfois je suis là qu'est-ce que c'est que ça parce que l'état fédéral ça n'est pas du tout en cause d'unité de la nation c'est ça que le gars je vous donne l'exemple des Etats-Unis pour le Brésil l'Australie la Suisse ? non non l'Angleterre le système mental après j'en reviendrai là-dessus mais l'Angleterre c'est totalement à part pour des raisons c'est totalement à part on va vous reprendre ensuite la question est moi je comprends les préalables donc juste voilà ce que je tiens à dire sur la séparation des pouvoirs horizontaux et verticals je crois que personne ne s'opposera à la suite ce sera la question des modalités d'application là effectivement il y aura des débats mais après c'est que je dévoque là mais sur ces deux principes-là je ne vois pas qui s'opposerait à ça en Angleterre quelle partie de quelque tendance qu'il soit si opposé c'est impossible ensuite les droits fondamentaux attention les droits fondamentaux croient la plus stricte majorité d'entre eux le droit au respect de la vie privée au respect de la correspondance des choses de ce type je ne vois pas qui c'est qui va s'opposer à ces choses-là qui va s'opposer au droit à la dignité humaine à des principes de ce genre-là je ne vois pas je ne perds tes consciences alors là mais la plus stricte majorité des principes fondamentaux vont faire consensus consensus radical par contre là effectivement où il va y avoir discussion c'est effectivement l'un des points les plus épineux de divergence enfin de divergence c'est le principe d'égalité le principe d'égalité notamment entre les six récemment il y a deux Tunisiennes qui sont venus à Alger qui nous ont parlé justement de leur expérience avec la notamment une qui a débuté à l'assemblée constituante vous savez on est en 2019 qu'est-ce que je veux dire par là quand vous avez des députés qui optent ouvertement dans leur discours pour des choses assez rétrogrades vous savez quand on quand on arrive au pouvoir on change avec les responsabilités on mûri vous vous souvenez Donald Trump avant qu'il devienne président et une fois qu'il l'est devenu c'était plus exactement le même homme qui menaçait de prison à un tel qui menaçait de faire ceci cela il faut être devenu président bon fini et ce que je veux dire c'est que des députés excités entre guillemets qui proposeraient des choses assez délirantes une fois qu'ils seraient en poste est-ce qu'ils continueraient dans le même discours et de deux ce qu'ils avaient remonté la députée tunisienne c'est que voilà ils avaient réussi à imposer le fait que des séances parlementaires soient filmées c'est tout ce qui est la base quand même et donc du coup quand c'est filmé vous n'osez pas raconter un peu n'importe quoi devant la nation réunie devant son téléviseur et en plus au niveau à l'international aussi vous risquez de vous ridiculiser superbement donc des députés qui auraient des discours rétrogrades envers les femmes etc. rien que par ce biais là il serait assez rapidement ridiculisé tourné en ridicule vous voyez ce que je veux dire c'est que bon il y a vraiment une différence entre le discours de la rue et une fois qu'on rentre au parlement c'est bien c'est bien et en Tunisie au début comme Nahada était majoritaire elle n'est pas majoritaire mais majoritaire c'est le premier parti qu'ils avaient avec des alliances au gouvernement donc au début à un moment il a été question de faire non pas l'égalité entre mes femmes mais la complémentarité la complémentarité c'est pas l'égalité ils sont complémentaires mais donc ils sont différents donc ils ont des droits différents et bien les parlementaires tunisiens ont réussi non gré mal gré mais en réalité assez facilement d'ailleurs d'après le témoignage que j'ai eu si je ne me trompe pas à obtenir l'égalité l'égalité entre les deux scènes donc que faire la députée tunisienne nous avait raconté au début ils avaient tenté de faire des préalables là dessus ça n'avait pas marché mais ils sont allés à la constituante ils ont réussi à l'imposer alors nous qu'est-ce qu'on fait en Algérie si on n'a pas les préalables on ne va pas à la constituante on ne fait rien ou on va quand même à la constituante on se bat et on les aura il y a vraiment moi je pense l'idée de la responsabilité politique qui fait que une fois qu'on est au pouvoir on ne tire plus le même discours que lorsqu'on est dans la rue et le fait d'être exposer aux médias nationaux et étrangers le risque du ridicule et par ailleurs on est dans un contexte international qui fait que le principe d'égalité entre les deux sexes est dans le sens de l'histoire en quelque sorte et je ne vois pas comment il pourrait en aller différemment dans les pays de tradition musulmane dans les pays de tradition musulmane qui ont une constitution et qui l'ont pratiquement toute la constitution l'Arabie s'oblique aussi une constitution c'est la loi fondamentale la plupart reconnaissent le principe d'égalité y compris entre les deux sexes rares sont les pays qui le limitent explicitement alors il y a un cas comme ça dans les pays du golfe qui le limitent au respect de la charrie sachant qu'on ne sait pas quel charrie qui le limitent au respect de la charrie il y en a qui ne sont pas explicites qui disent principe d'égalité mais qui ne spécifient pas qui ne spécifient pas entre les deux sexes on peut dire que c'est sous-entendu mais ils ne le spécifient pas mais la plupart reconnaissent le principe d'égalité en tout cas entre les deux sexes ou de façon plus générale je ne vois pas comment l'Algérie demain un parti conservateur arrivé au pouvoir appliquerait un principe rétrograde envers les femmes mais en tout cas ce sera l'occasion de la constitution pour se battre pour ce principe là et justement par la force des arguments l'imposer mais ce que vous avez dit il est préalable moi je dis rien en fait je dis on peut faire des préalables on ne peut pas les faire je dis juste ça après ce que je dirais je pense c'est que si on n'arrive pas à les avoir les préalables est-ce qu'il faut ne pas aller à la constitution pour autant moi je pense que non il faut y aller quand même tu dis ils n'ont pas eu les préalables et pourtant ils ont tout consacré dans la constitution c'est les conservateurs qui ont pris le pouvoir c'est les conservateurs qui ont pris le pouvoir oui mais ils ont tout consacré dans la constitution en Tunisie il n'y a pas une égalité entre hommes et femmes actuellement les femmes en Tunisie les conservateurs un code du statut personnel de 1956 qui est beaucoup plus avancé que le code de la famille de 1984 en Algérie et actuellement en Tunisie vous savez qu'on parle de changer la question de l'héritage parce que les inégalités ont été concernées en matière d'héritage vous voyez ça en Algérie nous on ne discute même pas vous voyez donc non ils sont mille fois plus en avance et ils ont tout consacré à la liberté de conscience etc alors tiens au passage une petite anecdote la députée tunisienne nous avait dit lorsqu'ils ont consacré à la liberté de conscience dans la constitution tunisienne vous voyez ils ont consacré à la liberté de conscience parce qu'ils ont consacré à la liberté de conscience elle nous a dit tout le monde en a parlé dans la presse c'était un truc génial extraordinaire elle nous a dit mais en fait on a remarqué on s'est souvenu mais elle avait déjà été consacrée dans la constitution de 59 elle nous a dit mais la grande différence c'était quoi c'était que là c'était une assemblée de constituants c'était une assemblée démocratique qui consacrait ce principe de liberté de conscience alors qu'en 59 c'était la dictature en fait et que ce principe là avait du coup une légitimité démultipliée parce qu'il avait une légitimité démocratique parce qu'il y a beaucoup de droits qui sont pris dans la constitution qui sont des droits tout à fait tout à fait progressistes le problème c'est que quand c'est fait par une dictature quand c'est fait par un régime démocratique et que ça n'a pas de légitimité démocratique qu'est-ce que ça vaut pour le peuple ? quand c'est fait par une assemblée constituante quand c'est fait par le peuple lui-même ça a été multiplié considérablement la légitimité de ces principes voilà tout ce que je peux dire c'était une dégradation de la période transitoire déjà première question les Tunisiens l'ont fait très rapidement au bout d'un mois ils ont dissous versé et nous en Algérie ce serait la dissolution du FLN, RND et de tout ce qui tourne autour ça ça pose aucun problème tout le monde est d'accord tout le monde revendique dans toutes les routes d'Algérie tout le monde le demande d'Alger à Tamanrasset de Tindouf à Anaba donc ça c'est une chose très simple à faire en fait et consensuelle en plus radicalement donc ça ça permet déjà de renouveler un peu la presse politique après pour sortir des partis traditionnels ben justement le mode de scrutin est très important parce que là proportionnel à l'ifférence du le scrutin de l'Alger à Tindouf comme je vous ai dit c'est un combat de gladiateurs alors quand vous êtes un nouveau parti qui débarque dans le champ politique vous n'êtes pas encore très connu et ben ceux qui vont remporter les élections unilominales à deux tours c'est généralement des partis bien implantés traditionnels sauf des cas exceptionnels tandis qu'avec l'art proportionnel et ben ça permet rapidement partis nouvellement qui ont nouvellement émergé qui ont nouvellement été reconnus d'émerger en fait et ça on voit typiquement en Italie par exemple en Italie où il y a du jour en l'un on peut avoir des nouveaux partis des élections législatives qui émergent qui font 20-30% qui forment des majorités etc vous voyez et ça c'est la question du mode de scrutin et effectivement c'est la période de transition de définir ces choses là et ben ça ça permet entre autres donc déjà supprimer interdire ce que tout le monde demande c'est consensuel ce que je dis d'interdire les partis politiques du pouvoir et permettre l'émergence de nouveaux partis politiques mais pas seulement l'émergence en les reconnaissant mais en permettant qu'ils soient représentés ce parlement ben ça c'est le mode de scrutin ça c'est le mode de scrutin typiquement la question qui se pose en quoi ça dérange s'il y a ou pas dans une démocratie moi il ne dérange pas on ne sait même pas pour les côtés je vais dire ça moi je suis par exemple fonctionnaire je voudrais ce que j'attendais un parti politique c'est que en tant que fonctionnaire un programme de la socio-économie qui va dans l'intérêt des classes des classes des travailleurs et des fonctionnaires qui veut une école de public performante qui a un budget conséquent de logement social sur ce terrain j'ai envie d'entendre ce je suis et si on parle dans des considérations à mon avis il me semble qu'on va on va on va on va devenir musulmans si tu ne considères pas cela tu vas devenir musulmans et plus que musulmans monsieur le décret n'est pas vous je ne fais pas des bases comme ça comme la liste religieuse et les civiques m'aspect essentiel alors juste pour rebondir là-dessus c'est une excellente conférence vous auriez pu donner à Lyon à Paris à Marseille à Nantes dans tous les coins de la France mon revanche et cet hommage c'est ce que se développe ce genre de conférence très intéressante gagnerait aussi à être tombé dans des régions à la profonde à Constantin à Gisèle si on se limite comme ça à l'angle de l'Afghanie ça pose problème qu'on ne puisse pas aller dans tous les coins parler à tous les Algériens ça évidemment ça ne peut pas que si voilà sur les préalables votre engagement mon engagement il est pour la souveraineté du peuple la consécration des droits fondamentaux de l'égalité entre hommes et femmes totales de la séparation des pouvoirs horizontales et verticales bref de la démocratie de la démocratie et nous représenter en tout cas représenter cette partie intelligente de la constitution d'un constitutionnalisme tel que vous nous en avons besoin surtout dans le moment actuel il faudra peut-être vous engager et ne pas avoir peur on a toujours une petite pierre à mettre à l'édifice et ma petite pierre dans cet édifice là c'est les questions constitutionnelles moi ce que je en fait je fais ma thèse ma thèse elle porte sur la constitution et quand le khalak est arrivé il est arrivé en plein dans le sujet de thèse en plus et en plus j'habite à côté de la place Odom donc j'habite dans le khalak enfin le khalak il est partout mais j'habite là où il y avait je sors de chez moi je suis dans le khalak et et bien nécessairement quand j'entendais des choses qui se disaient à gauche à droite parfois qui étaient totalement aberrantes d'un point de vue constitutionnel j'avais je ressentais un devoir d'intervenir et ce que je peux faire le mieux actuellement et je pense que les gens qui sont comme moi et qui ont les mêmes compétences que moi ont le mieux à faire actuellement c'est de faire ce qu'on fait actuellement c'est de le faire partout en Algérie et effectivement J.P.A.Rasset et autres c'est de conscientiser les gens sur les enjeux constitutionnels parce que là j'en suis convaincu nous pouvons réussir à imposer la constituante l'égalité entre hommes et femmes les droits de l'homme la séparation des pouvoirs verticales horizontales la souveraineté du peuple en luttant contre l'ignorance et finalement notre principal ennemi c'était pas le régime c'est le régime en contre mais c'est l'ignorance et une fois qu'on aura combattu l'ignorance le régime pourra tomber plus t'invite le régime plus t'invite l'ignorance plus t'invite l'ignorance le régime Voilà.